Vous le sentez arriver là le printemps, le ciel bleu, le soleil, les oiseaux qui chantent, les mouches qui sont de retour. Mais le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Mes chers amis, bonjour à tous. Et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et comme je vous le disais dans l'introduction, ici, je ne sais pas chez vous, mais ça fleure bon. le printemps, on a un joli ciel bleu, un beau soleil, il fait juste une chaleur douce, vous savez, la chaleur transitoire entre l'hiver et le printemps, et j'ai même les mouches qui sont de retour, j'ai une première mouche à la maison, ça, ça ne m'avait pas manqué par contre, mais bon, que voulez-vous, ça fait partie du cycle de la nature. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, j'ai du blabla à vous faire, vous n'y couperez pas, non, ce n'est pas la peine, vous n'y couperez pas. Bon, tout d'abord, j'espère que l'ESBA lunaire vous a plu, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la glisse juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître, donc allez la voir, surtout si vous êtes inscrit, en plus pour le rituel, ce serait dommage d'avoir participé et de ne pas regarder ce que je vous ai fait. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à vous annoncer tout de suite, comme ça, ça sera fait, que j'ai déjà ouvert, oui, oui, vous allez bien entendre, que j'ai déjà ouvert les inscriptions pour l'ESBA suivant, à savoir du 18 mars prochain. Et pourquoi je m'y prends aussi longtemps à l'avance ? Parce que j'ai vu quelques commentaires qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'information, qu'ils n'avaient pas pu s'inscrire à temps, alors que vous êtes témoin pour ceux qui me suivez. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, j'en parle dans l'onglet communauté, j'en parle sur Instagram, j'en parle sur Facebook. Donc moi, je ne sais plus quoi faire au bout d'un moment à force de rabâcher toujours les mêmes informations, qu'on me dise qu'on n'a pas eu l'information, je ne sais pas, c'est qu'on n'est pas abonné à ce que je fais. Donc on va prendre deux minutes pour faire du racolage de youtubeurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez le faire là tout de suite, là, vous cliquez sur le bouton abonné, vous cliquez sur la petite cloche de notification, vous activez toutes les notifications afin de pouvoir recevoir tout ce que je vous mets sur la chaîne. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous allez là immédiatement, pareil, vous mettez pause la vidéo, vous allez tout de suite sur Instagram, vous créez un compte s'il le faut, et vous me suivez sur Instagram. Pareil, œil dans le noir, c'est facile. Chez moi, tout est œil dans le noir, donc c'est quand même assez facile de me trouver. Et ainsi, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas eu des informations, c'est pas possible, c'est pas possible si vous me suivez. Bon, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais j'ai déjà prévu mon rituel, ça fait déjà un petit moment que je bossais sur le rituel de, en plus, le rituel de Ostara, là, pour le prochain, il tombe le 18 mars, le lendemain c'est mon anniversaire, le lendemain je fais Ostara avec les filles. Bref, là, pour entre le 18 et le 21 mars, il va se passer plein de choses, ça va être extraordinaire et le prochain, n'est-ce pas ? Autant vous dire que ça va être super beau, ça va être super visuel, ça va être très fort en plus parce que j'ai prévu de faire avec des fleurs. Il y aura une partie de la vidéo qui sera filmée en extérieur et je ferai des plantations de fleurs en pleine nature. Chacun aura sa petite fleur, chaque participant aura sa petite fleur avec des petites étiquettes biodégradables sur lesquelles je mettrai les noms des participants. Bref, j'ai prévu un truc qui va être superbe. J'espère juste quelque chose, c'est qu'il fasse beau, voilà. J'aimerais pouvoir faire avec un joli soleil, hein, parce que comme on fête quand même le printemps, ça serait bête s'il pleuvait ou pire encore s'il neigeait, hein, non parce que j'aime bien la neige, mais la neige le jour du printemps, bon non, 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 bon voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai, je vous ai déjà créé le post sur l'onglet communauté et sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. que ça sera une pleine lune qui est dans la constellation de la Vierge, donc un signe très doux, on sera très branchés sur les énergies de la Terre, etc, etc. Je vous en reparlerai, mais sachez que les inscriptions sont déjà ouvertes. Si c'était que deux mois, j'attendrai qu'un jour avant les sbats, hein, parce que là, là, mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Peut-être que si un jour, enfin, tout le monde suit mes informations, je pourrais faire les choses sans me précipiter. Alors, ensuite, je voulais aussi répondre en commentaire à certaines personnes. C'est pas méchant, hein, pas du tout méchant, hein, bien au contraire. Mais pour les vidéos des sbats lunaires, j'essaye de vous faire des vidéos qui soient pas trop longues, c'est-à-dire que je me fixe une limite de 40, 45 minutes grand max, parce qu'après, c'est trop long. Même si je sais que vous adorez me voir, ça fait des vidéos à rallonge, voilà. Donc j'essaye maximum de me fixer quelque chose. Mais sachez que pour préparer un sbats, il y a énormément de choses à faire. Et par exemple, il y a une abonnée qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas cité les noms en vidéo comme j'avais pu le faire pour les sbats précédents. Et bien, tout simplement parce que chaque rituel est différent et que parfois, il faut citer les noms, parfois, il n'y a pas besoin de citer les noms. Et sachant qu'avant de lancer ma vidéo, n'oubliez pas que la vidéo, c'est toujours la face visible de l'iceberg. En dessous, il y a une grosse partie qui est invisible. Et par exemple, lorsque j'ai écrit les noms et prénoms sur chaque petit bout de papier, à chaque fois, je prononçais une prière et une formule pour le mettre dans le pot à souhait. Le pot à souhait, ensuite, que j'ai consacré, que j'ai béni via aussi des prières et des formules. Donc il y a tout un travail de préparation derrière, d'accord ? Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses en vidéo que je ne le fais pas forcément, d'accord ? C'est juste que je ne vous filme pas tout, parce que vous me connaissez déjà que j'ai tendance à faire des vidéos à rallonge. Si je vous filme absolument tout ce que je fais en détail, les vidéos vont faire 3 heures. Autant vous dire que ça ne va pas être possible. Voilà, bon, pareil, aussi, je voudrais répondre, on m'a demandé si les formules que je faisais, si c'était moi qui les écrivais ou si je les trouvais dans des manuels. Alors, je tiens à vous dire que la seule formule que j'aime bien, c'est, je vous le dis de toute façon à chaque fois, c'est l'Aude à la Lune qui est issue de ce livre que je vous ai présenté en review. Livre que j'adore, dans lequel on trouve plein de poèmes et de formules pour plein de choses, hein, magie blanche, magie noire, invocation des anges, des démons, etc., etc. Vraiment, je trouve que c'est un super livre. En revanche, mes rituels, tous mes rituels, il faut savoir que c'est moi qui me les écris. Et pour chaque esba lunaire, eh bien, j'écris un rituel approprié, puisque j'ai mes esbas, mais mes esbas sont personnels, ceux que j'ai écrits dans mes grimoires sont pour moi. Je ne fais pas d'esbas en groupe, donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, là aussi c'est un travail de préparation, à chaque fois j'écris un rituel qui est totalement dédié à la vidéo, au rituel que je vais faire. Donc à chaque fois, j'écris mes rituels, mes formules. Je ne travaille pas avec des livres, bien que j'aime bien parfois m'inspirer de certaines formules que je trouve jolies. Vous le savez, j'aime beaucoup écrire des poèmes, et par conséquent, je préfère écrire mes propres formules, mes propres rituels, surtout qu'en plus, ça me permet de mettre exactement ce que je veux, de formuler le vœu et les souhaits que je veux. Et voilà, après, c'est vrai qu'on pourrait aussi prendre des formules qui sont déjà toutes prêtes, et puis les customiser, mais ça fait encore plus de travail, et puis il faut savoir que la plume de quelqu'un n'est pas forcément la vôtre. Le style d'écriture de quelqu'un ne va pas forcément vous correspondre. Moi j'ai un style qui est bien particulier, j'aime bien faire des rimes, j'aime bien faire des alexandrins, etc. Donc du coup, voilà, moi je suis de la vieille école, j'écris toutes mes formules et tous mes rituels. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir passer maintenant au tirage. Ça va, j'ai fait une intro de 8 minutes. C'est ce que je fais d'habitude, c'est ce que je fais d'habitude. Bon, alors aujourd'hui ce sera cartement-ci. On va utiliser les runes pour avoir l'énergie, la tendance. Je vais utiliser le Bélin de mon ami JP, le mage Edmond & Bélin des éditions DCK, que vous pouvez toujours trouver, n'hésitez pas. Je voudrais aussi utiliser l'oracle Sacré-Cœur. Alors je sais que vous le connaissez celui-ci, mais non, vous ne le connaissez pas en fait. Parce que ma belle Dorine, à qui je fais un gros bisou et que je remercie du fond du cœur, m'a offert son nouvel exemplaire, sa nouvelle édition avec les tranches violettes. Alors là, on dirait que c'est bleu en vidéo, mais c'est un très joli violet. C'est exactement le violet que j'aime. Et je trouve que cette tranche violette métallisée avec le jeu se marie, mais alors divinement bien. Autant la première version avec les tranches dorées était aussi très jolie. Mais alors là, je trouve que le violet, ça sublime le jeu, vraiment. Pareil, donc si vous le voulez, il est disponible. Rendez-vous sur le site de ma petite Dorine Gilbert pour l'acquérir. Il est au même prix en plus que l'ancien. Donc voilà, faites-vous plaisir. Même qualité, tout, tout, pareil. Donc on utilisera celui-ci pour faire les énergies d'amour. Voilà, j'ai envie de faire les énergies d'amour. Et puis, on utilisera l'oracle des merveilles. Celui-là, je vous avertis, vous allez en bouffer. Et puis alors, Alice OP des merveilles, vous allez en bouffer pendant un long moment. Parce qu'à partir du 1er mars, il y a un challenge qui va se faire autour d'Alice. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire autour d'Alice. Donc vous allez bouffer de l'Alice pendant un moment, je vous avertis. Et puis, allez, c'est parti. J'arrête de blablater. Hop, on va mélanger une rune. Pourquoi je lève toujours les yeux au ciel, on se demande ? Oui, comme vous pouvez le voir, je suis en forme. Je ne sais pas si c'est le rituel, mais ça m'a fait du bien. En plus, attendez, on a une carte qui vient de sortir. En plus, je voudrais dire quelque chose, c'est que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai réussi à faire une bonne nuit. Franchement, d'habitude, la pleine lune, là, celle-ci, non, je trouve que son énergie a été très douce avec moi, très clémente, et j'ai passé une super nuit. Bon, on a une rune qui est sortie. Elle était dans ce sens-là. Et nous avons donc Ansuz qui nous parle d'un besoin, d'un conseil sage. Donc, ce qui veut dire que pour cette fin de semaine, vous allez très probablement avoir besoin de quelqu'un qui a soit de l'expérience dans un domaine précis, soit qui possède une forme de savoir et de sagesse qu'elle va pouvoir vous communiquer afin de vous aider à, bien, soit régler un problème, soit vous éclairer sur une situation, soit peut-être que vous allez aussi avoir envie de créer quelque chose, puisque, comme, du coup, vous allez être influencé par les énergies de la pleine lune, et ces énergies vont vous motiver, justement, à vouloir amorcer de nouvelles choses, de nouveaux projets, avoir envie de faire certaines choses, vous allez retrouver un élan de motivation. Donc, peut-être que vous aurez envie de faire quelque chose, et par conséquent, vous allez peut-être devoir demander conseil auprès de quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, a soit de l'expérience dans le domaine que vous visez, soit qui a une forme de sagesse et de savoir et qui pourra, justement, vous apporter le conseil dont vous avez besoin. Vraiment, ici, pour moi, ça me parle... Et ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander des conseils aussi, hein. Donc, attention aux conseils qu'on prodigue. Les conseils, il faut essayer d'être juste au maximum et être impartial. Ça, c'est la clé d'un conseil, c'est-à-dire vraiment ne pas prendre position pour la personne pour lui fournir de faux espoirs ou autre, mais vraiment être impartial dans le conseil afin qu'il soit le plus judicieux que possible. Voilà, allez, on va continuer avec le Béline. Alors, nous avons la roue qui nous parle de retard. Donc, peut-être que pour cette fin de semaine, vous n'aurez pas la réponse attendue ou alors un contre-temps, quelque chose qui ne se fera pas forcément. Peut-être que vous aviez prévu ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui était prévu pour cette fin de semaine. Eh bien, sachez que malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Attention, ça ne veut pas dire que c'est définitif et que ça ne pourra pas du tout se faire. Non, là, ça nous parle simplement d'un contre-temps, d'un retard. Donc, soit c'est pour cette semaine, si vous aviez quelque chose de prévu, soit vous attendez quelque chose mais qui ne se fera pas tout de suite. Il y aura soit un délai, soit il va y avoir un retard, un contre-temps, quelque chose qui... Voilà, une petite tuilasse. Ensuite, nous avons la stérilité. Une carte qui peut faire un petit peu plus peur. Et nous avons... Oh, on a des cartes qui sont assez négatives. On a le despotisme. Il est dur à dire ce mot. Et je vais en prendre une dernière parce qu'on a quand même des cartes un petit peu négatives. J'aimerais bien... Ah, la paix. Bon, on a une carte qui est un petit peu plus douce, tant mieux. Et en dos de deck, on a le procès qui peut aussi parler de confrontation. Donc, peut-être ici que ça peut nous parler d'un retard de procédure, quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite. Ou alors, peut-être que vous attendez un papier de la part d'un notaire, d'un avocat, d'un juge et ça va être retardé, ça ne se fera pas immédiatement. L'aspect de stérilité, pour moi, ça me parlerait peut-être d'un manque. En principe, quand on nous parle de quelque chose qui est stérile, que ce soit par exemple dans la capacité à procréer ou pour une situation ou pour quelque chose, quand quelque chose est stérile, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Donc, ça pourrait aussi évoquer un manque. Et tout à l'heure, je vous parlais de procès. Peut-être que le retard ou le contre-temps sera dû au fait qu'il manque soit un papier, soit il manque quelque chose au dossier. Donc, faites bien attention si vous êtes amené à remplir un dossier, par exemple un dossier de prêt, un dossier pour une affaire juridique, pour un notaire, pour un héritage, que vraiment, que sais-je. Mais vraiment quelque chose qui est lié aux administrations. Faites attention si vous êtes amené à remplir des dossiers, à ne rien oublier parce qu'il y a des chances pour qu'il vous renvoie le dossier en vous disant qu'il manque quelque chose et c'est à cause de ce manque-là que ça va créer un contre-temps et un retard. Donc, autant essayer de pallier à toutes les possibilités en fournissant tout ce qu'il faut d'un coup, d'accord ? Donc, finalement, ce n'est pas tant négatif pour moi. Je vois plus ce message comme un avertissement pour vous dire attention, ne soyez pas tête en l'air, n'oubliez pas de tout fournir, n'oubliez pas de tout donner. Mais on a vraiment ici cet aspect de ne pas oublier. J'ai aussi le ressenti sur quelque chose qui est très personnel. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois cette carte, je vois vraiment une épreuve qui est vécue de façon individuelle. Quelque chose qui nous est propre. Peut-être que vous avez un besoin ici de partir à la conquête pour retrouver quelque chose, pour retrouver une forme de dignité, pour laver votre honneur, pour également peut-être... Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une forme de liberté. Peut-être que certains d'entre vous se sentent comme emprisonnés, comme piégés dans une situation, ou peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Et il y a un besoin ici de liberté. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Et peut-être que cette libération ne va pas se faire tout de suite. Mais ça se fera. Ça se fera, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une épreuve, il y a encore un obstacle à surmonter, il y a encore quelque chose à faire avant de pouvoir pleinement profiter de cette libération et pouvoir vous libérer justement de cette chose. Parce que regardez, on a quand même une carte qui est positive ici, puisqu'on a la carte de la paix. Et il ne faut pas oublier notre rune qui nous disait « besoin d'un conseil sage ». Donc peut-être que vous trouverez justement la solution, la réponse ou la libération en demandant conseil à quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, soit plus expérimenté, plus sage, ou qui détient une forme de savoir, ou quelqu'un qui sera à même à pouvoir vous aider, qui sera apte à pouvoir vous aider. J'ai l'impression que si vous continuez seul, vous ne pourrez pas y arriver. Regardez par exemple, c'est comme la roue ici qui est coincée. Très concrètement, tout seul, ça va être compliqué. Mais si vous êtes deux pour soulever le chariot et puis vous remettre sur la route, ça sera quand même plus facile. Donc il y a ici pour moi une notion d'entraide. Il vous faut l'aide de quelqu'un. Si vous voulez parvenir à ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le faire complètement seul. Il vous faut obligatoirement l'aide de quelqu'un. Enfin, obligatoirement. Non, ce n'est pas obligé. Mais c'est fortement conseillé, en tout cas. C'est comme cette carte. Regardez, on voit cette espèce de tempête. Bon, concrètement, s'il n'y a que le capitaine sur le navire, ça va être compliqué de tout faire sur le bateau. C'est-à-dire tirer les voiles, machin. Non, il va lui falloir son équipage pour éviter, pour contourner cet obstacle. Vous voyez, il y a ici une forme de solidarité, une forme d'entraide. Et vous serez amené à soit rencontrer quelqu'un, soit demander de l'aide à vos proches pour surmonter cet obstacle, surmonter cette épreuve. Allez, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, nous avons doute, tracas et remise en question. Oui, c'est logique, j'ai envie de dire. C'est logique, ça colle bien avec le tirage. Nous avons la fête, les sorties et les activités. Ça, c'est positif. Et on va en prendre une petite dernière. Nous avons l'été. Bon, alors, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a avec l'été, mais c'est souvent que je vous parle de l'été. Rappelez-vous, ça fait déjà plusieurs mois que je vous parle du mois de juillet. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, on a en dos de bec, l'union sacrée et karmique, qui est une carte très, très positive. Et derrière, on a la gestation. Donc, on a quand même des cartes ici qui sont très positives. Donc, pour moi, ici, ça me parle vraiment, vous voyez, quand je vous disais un retard, quelque chose qui ne se ferait pas tout de suite. Oui, ça va peut-être se faire qu'en été. Alors, cette carte pourrait symboliser soit une période de trois mois, mais ce qui est ridicule parce que trois mois, ça nous amène vers l'été. Février, mars, avril, mai, oui, mai, fin mai, début juin, on est à l'été. Donc, dans tous les cas, ce soit une période de trois mois où ça symbolise l'été, on sera en été à ce moment-là. Donc, du coup, les choses pourraient se faire au niveau de l'été. Je vous rappelle que là, on parle d'énergie sentimentale et émotionnelle. D'accord ? Donc, c'est quelque chose en lien avec les émotions. On nous parle ici de doute et de tracas et de remise en question. Il se peut que certains d'entre vous, alors, comme je le dis souvent, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, soit dans cette phase de doute, de tracas, de remise en question, soit vous êtes dans une inquiétude permanente parce que les choses ne se font pas comme vous voudriez, soit parce que ça se fait d'une lenteur interminable, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Et pareil, je vous rappelle que les émotions, tout ce qui est lié au sentiment, ça ne parle pas que de l'amour, amour, mais aussi de l'amitié, la famille, tout ce qui vous tient à cœur. Mais voilà, ici, ça nous parle de doutes, soit des doutes que vous avez sur une personne, soit des doutes que vous avez sur une situation, soit tout. Peut-être que vous remettez absolument tout en question, vous doutez d'absolument tout en ce moment, et on vous dit quelque part de ne pas vous en faire. Les choses se feront, mais à partir de l'été, d'accord ? Donc ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon et de vous bouffer littéralement le foie. Non, patientez, tout simplement patientez. Et ici, la solution, elle est là pour patienter. C'est-à-dire profiter la fête, les sorties, les activités. Bon alors oui, je sais que c'est compliqué en ce moment de sortir et de faire la fête, etc. Avec la conjoncture actuelle, on est bien d'accord ? D'après les dernières nouvelles, on serait libéré de ça fin mars, avril, en théorie, en théorie. Donc vous voyez, si on est libéré de ça début avril, ça nous laisse un petit peu de temps pour faire la fête, etc. Mais bon, blague à part. Ici, ça m'évoque surtout le fait de profiter de la vie. C'est-à-dire, ne passez pas votre temps à attendre, à patienter, parce que c'est comme ça que vous allez encore plus vous faire du souci, du tracas, remettre encore plus de choses en question. Ça, je trouve, c'est la chose la plus, comment on pourrait dire, la plus négative qui soit, parce que lorsqu'on attend quelque chose, on n'est fixé que sur ça. Et par conséquent, on va nourrir tout un tas de choses qui sont particulièrement négatives. C'est-à-dire qu'au début, on est dans l'espoir, et puis après, on remet un petit peu en question. Et puis à force d'en mettre en question, on finit par douter complètement, et à la fin, on n'y croit plus du tout. Donc pour éviter ce cercle vicieux, parce que clairement ici, c'est un cercle vicieux, profiter de la vie, profiter des instants que la vie vous offre, tout simplement. Et savourez la vie, et lorsque les choses se présenteront à vous à partir de l'été, ou peut-être aussi que c'est une épreuve de patience pour vous dire, non, là il faut que tu apprennes à patienter. Là, on fait exprès de ne pas te donner, parce que c'est ton épreuve de patience. Prouve-nous que tu es capable de ça, prouve-nous que tu es digne de ça, prouve-nous que tu es capable d'attendre, de patienter, de te calmer, etc. Et à ce moment-là, on te donnera. Allez, on va terminer maintenant avec l'oracle des merveilles. Alors, nous avons le 10 de cœur, qui nous parle du début de la fin. Bon, non, mais c'est pas une carte négative le 10, c'est juste que le 10 symbolise quelque chose, voilà, on arrive à l'apogée, on arrive à la fin de quelque chose, quelque chose, donc il est possible là que vous commenciez peut-être soit à profiter d'une situation, soit, comme je l'ai dit par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est le fait de demander de l'aide à quelqu'un, c'est ça qui va permettre de faire le déclic, et c'est ça qui va permettre d'amorcer aussi le début de la fin. Le 10 de cœur, il peut être autant positif, dans le sens où on arrive à l'aboutissement de quelque chose, vraiment, c'est le summum, le triomphe, et en même temps, c'est aussi, ça peut marquer la fin de quelque chose, si par exemple on vit un cycle négatif, si on vit une situation négative, ça peut marquer cette fin-là pour le début d'autre chose. N'oubliez pas que le 10 symbolise à la fois l'acquisition et la réussite complète, et la perte, puisque je vous rappelle que le 10 se compose de 2 x 5, et que le 5 symbolise la perte, ça symbolise toujours quelque chose de négatif, le 5. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va se terminer, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Nous avons la rose peinte, le mensonge déguisé. Ah, alors ça aussi c'est intéressant, parce que du coup, avec le 10 de cœur, on pourrait nous parler de la fin d'un mensonge, soit d'une révélation que vous allez apprendre, soit vous allez découvrir la vérité sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Ça pourrait nous parler aussi. Peut-être que c'est vous qui serez amené aussi à déguiser la vérité. Alors attention, quand on dit déguiser la vérité, ça ne veut pas forcément être synonyme de mensonge. Quand on déguise la vérité, parfois ça peut être aussi pour éviter de froisser quelqu'un. Si par exemple, je ne sais pas, vous dites à votre enfant... Le Père Noël, tiens, on va parler du Père Noël. Quand tous les Noëls, vous parlez du Père Noël, bah vous déguisez un petit peu la vérité, hein. Ce n'est pas tout à fait vrai le Père Noël, hein. Oui, je suis désolé, pour ceux qui croiraient toujours au Père Noël, j'ai un scoop, il n'existe pas. Oui, je sais, vous n'étiez pas prêts à cette information, je sais. Je n'ai pas été tendre non plus, de la façon comme j'aurais pu vous le dire, j'aurais pu le dire de façon plus délicate. Donc ici, ça pourrait nous parler, voilà, de quelque chose, justement, peut-être c'est vous qui allez être amené à déguiser une forme de vérité pour ne pas froisser, ou pour vous protéger, hein, parce que n'oubliez pas, dans le conte d'Alice, Alice peint les roses en rouge, parce que la reine les aime rouges, et que par malheur, si elle découvre que les roses sont blanches, elle va trancher la tête de tous les jardiniers, hein. Donc du coup, pour éviter une catastrophe, pour éviter quelque chose, on va déguiser la vérité, on va la falsifier, pour, voilà, pour limiter la casse, j'ai envie de dire. Et nous avons le dessin qui nous parle de la pensée expressive, donc il est temps ici, justement, de vous exprimer. Le dessin avec la pensée expressive pourrait ici nous parler du fait de s'exprimer, de se libérer de quelque chose. Donc vous voyez, on a encore cette idée de se libérer de quelque chose. Pareil avec la rose peinte et le disque de cœur. On a vraiment ici cette idée de libération qui est très forte. Par exemple, quand on a un mensonge en soi, c'est une culpabilité, hein, enfin, pour ceux qui ont une conscience, parce qu'il faut avoir une conscience pour se sentir coupable. Mais du coup, quand on porte cette culpabilité, et le jour où on peut se libérer de cette culpabilité, c'est vraiment un poids en moins, c'est une libération. Donc ici, pour moi, pour cette fin de semaine, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous libérer de quelque chose, ou alors il y a ce processus de libération qui est en cours, d'accord ? Donc ne renoncez pas, les choses vont se faire. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Allez, j'espère que celles-ci vous auront plu, puis celles-ci vous ont pas plu, bah tant pis pour vous, parce que de toute façon, c'est les énergies à venir, donc on n'y peut rien. Non, blague à part, ça reste général, ne l'oubliez pas. Sur ce, moi, je vous embrasse, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.